Musique Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo back to school avec un haul fournitures Stachinerie Pâle Donc si vous ne connaissez pas cette enseigne Stachinerie Pâle, ça fait combien de temps que je collabore avec eux depuis le mois de décembre, octobre je crois Et franchement toutes mes fournitures viennent de là, c'est vraiment trop trop bien, ils ont des washi tape, ils ont des stylos, petites marques à de grandes marques Ça va du Faber-Castell au Bic, du coup vous avez vraiment beaucoup beaucoup de choses sur leur site, je vous mettrai leur site en barre d'informations Vous avez aussi des carnets, des accessoires aussi genre des trousses, des supports à washi tape, vous avez plein de trucs pour les bullet journaux Franchement c'est super bien si vous faites un bullet journal, c'est vraiment le site à avoir Et en plus je crois que j'ai un code pronom pour vous, je vous le mettrai juste là Et de toute façon tout est en barre d'infos aussi, toutes les infos seront en barre d'informations N'hésitez pas à aller en profiter, ça vaut vraiment le coup, moi ça fait très longtemps que je collabore avec eux Vous risquez d'avoir des frais de douane peut-être, je ne sais pas avec la nouvelle législation là, tout ce bordel, je ne sais pas trop Et en fait la marque m'a dit qu'il y aurait un concours pour vous, du coup je vous afficherai le lot juste là à gagner Pour l'instant je ne sais pas ce que vous allez gagner, au moment précis où je vous parle je ne sais pas Mais la dernière fois c'était un kit, du coup je vous mettrai ça juste là Pour participer c'est très très simple, il faut aller voir en barre d'infos, me suivre sur Youtube, les suivre aussi sur Instagram C'est super important, parce qu'il y a pas mal de gens que la dernière fois dans le dernier concours qui ne suivaient pas sur Instagram Donc je n'ai pas pu les sélectionner, n'hésitez pas à les suivre sur Instagram, sur mon Instagram et à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne Voilà c'est très très simple de participer, n'hésitez pas à aller checker en barre d'infos, de toute façon toutes les informations sont en barre d'informations Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai choisi Donc ça se présente comme ça, j'adore leur boîte, elle est très originale C'est une boîte avec un effet agenda, planeur, vous voyez ou pas, c'est archi mignon Alors je n'ai pas ouvert, j'ai vraiment voulu garder la surprise jusqu'au bout Ils ont mis un petit parfum, donc vous avez du papier bulle en forme de coeur, c'est adorable, vraiment, trop trop mignon Et vous avez des petits confettis, des petits trucs comme ça, vraiment ils ont le souci du détail Et ils vous offrent souvent des petites gommes mignonnes, une petite gomme de nuts Enfin voilà, vous voyez un petit peu le style de ce site, franchement c'est très kawaii, très mignon avec des petits pins là C'est archi choupi C'est quoi ça ? C'est trop mignon, regardez Regardez, c'est un petit chat Donc voilà, vous voyez un petit peu le style, c'est très kawaii, très japonais, très... j'adore, très muji J'ai mis des faux cils, ils sont plus longs que mon espérance de vie, c'est un truc de ouf Alors là-bas si vous voulez des stickers, il y en a énormément, vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup Alors moi je n'en ai pas commandé, donc ils me les ont rajoutés, je ne les ai pas du tout choisis Ils font énormément de stickers, ils m'ont rajouté tout ça dans ma commande Pour les stickers, vous êtes vraiment servis là-bas, ils ont de tout et c'est vraiment pas cher en plus Qu'est-ce que t'as appris ? Oh il a vu le petit chat ? Il veut jouer avec Tiens mon chat ! Du coup je vais vous montrer un petit peu les stickers que j'aime bien Alors c'est souvent des écritures, voilà, des écritures comme ça, basiques, donc très jolies Et ils font aussi des Harry Potter, donc n'hésitez pas si vous êtes fan d'Harry Potter Si vous avez des bullets de journaux à thème, là-bas franchement vous êtes servis C'est trop beau ça, j'aime trop, c'est style vraiment japonais, chinois, asiatique C'est super joli, j'adore ça Vous avez aussi des petites phrases et... qu'est-ce qu'on appelle ça là ? Des petites citations, voilà je vais chercher le mot Welcome Spring, alors le Spring c'est passé mais c'est plutôt pas mal Je pense qu'ils doivent faire pour Summer Et encore celui-là il est vraiment trop trop beau du coup il m'en a mis vraiment beaucoup beaucoup J'arrive pas à demander autant Sur ce site ils font des Posca et franchement les Posca ça vaut vraiment le coup Parce que ça coûte très très cher comme vous le savez Et là sur le site, vraiment pas cher du tout J'en ai pris un violet, j'en ai pris un orange, j'en ai pris un bleu Plutôt pas mal Et ça c'était un Posca rose pailleté Alors je ne sais pas du tout si ça va fonctionner Mais en fait il est pailleté Première fois que je l'ai testé ça J'en ai pris un vert et un bleu Et franchement ça vaut vraiment le coup J'en ai pris d'autres aussi je crois J'en ai pris un rouge, j'en ai pris un noir, ça c'est vraiment un basique Un orange un peu plus clair et un vert Ce genre de choses pour mes créations, c'est excellent Ensuite j'ai pris ça, alors les gars essayez de deviner ce que c'est Je vous montre et en fin de vidéo je vous dirai ce que c'est C'est un petit chat avec des mains comme ça Essayez de deviner, c'est un peu comme une connerie de Patrick non ? C'est vraiment trop choupi Je vous dirai ça à la fin de la vidéo J'ai pris aussi une petite règle, elle est trop mignonne C'est une règle en forme de pâte de chat Je craque, vraiment j'adore Regardez comment c'est mignon Avec la petite pâte de chat là, elle est trop belle J'aime trop, avec un petit chat avec une pelote de laine là Et des petites pâtes, c'est trop 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 mignon Ensuite j'ai pris un petit marque-pages Alors ils font vraiment des marque-pages assez sympathiques je trouve Donc là j'ai pris avec une chaîne, avec un petit arc-en-ciel Je sais pas si vous connaissez, c'est la première fois que je voyais ça Un petit arc-en-ciel comme ça Et vous avez le petit marque-pages, vous pincez la page Et vous avez une petite chaîne qui pendouille Et franchement je trouve ça trop mignon C'est assez original comme marque-pages Pour les cours c'est vraiment pas mal Quand tu travailles sur un livre, au lieu de mettre des post-it ou plier la page Bah écoutez, c'est plutôt pas mal Je pense que j'en reprendrai des choses comme ça C'est plutôt pratique Donc ouais, franchement je trouve ça trop mignon Ensuite je me suis pris des petits trombones rose gold J'en avais plus et j'ai vu sur site que c'était pas très cher Du coup j'en ai pris et c'est plutôt pas mal Des trombones basiques j'en avais pas du tout Ou alors ils étaient... Trince, il est déchaîné avec les confettis Ou alors ils étaient totalement cassés Genre je sais pas, ils étaient bizarres Mais il est tardé ce chat J'ai pris ensuite une règle qui est aussi marque-pages Donc en fait vous pincez encore une fois la page avec ça Et voilà ça fait une petite règle Elle est assez fine Donc ça c'est plutôt bien, pas très lourde Ensuite il y a mon copain qui voulait un petit stylo Donc j'ai pris celui-ci Il est très qualitatif, franchement Il est super joli Il est noir mat Il est trop 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 mignon Donc un petit stylo Donc ils font vraiment beaucoup beaucoup de stylos sur leur site J'ai pris aussi un surligneur par rapport à ça Ils sont géniaux ceux-là Tout au format-là et aussi en forme de stylo Franchement ils sont géniaux, géniaux, géniaux Je les adore Ils sont très pastels, très beaux Vraiment une pépite Ensuite je me suis laissée tenter par des surligneurs encore une fois De la marque Pentel Je crois que ça doit être ça Donc c'est sous une pochette Donc je pense qu'ils les vendent à l'unité Mais moi j'ai pris tout le package Et les couleurs elles sont sublimes Regardez-moi ça C'est vraiment full pastel J'adore celui-ci On dirait un peu le Magic Mint Alors comment ça se présente ? Vous avez le côté feutre comme ceci Et je crois qu'il y a un côté surligneur de l'autre côté Donc c'est vraiment plutôt pas mal Ils sont super jolis Hâte de les tester Et ce violet Il est violet bleu j'ai envie de dire Il est trop 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 beau Regardez Donc c'est vraiment des petites couleurs assez sympathiques je trouve Donc voilà si vous cherchez des surligneurs pastels Vous avez servi Il a barré ce genre Je sais pas du tout ce qu'il m'a pris Je voulais un tampon Donc j'en ai vu sur leur site Et vous pouvez mettre en fait la date Vous pouvez écrire aussi des good luck today thank you Tous ces petits mots vous pouvez les écrire aussi là-dessus Et vous pouvez mettre aussi les dates Donc je me suis dit Oh bah tiens c'est plutôt pas mal Par contre j'ai pas l'encre je crois Donc il faudrait peut-être que j'achète Vous savez le petit truc encre Parce que je l'ai pas Mais trop contente Donc voilà ils font ça aussi Si vous cherchez un petit tampon J'ai pris ensuite des sticks mémo Et je trouve qu'ils sont adorables Vous allez voir ils sont trop mignons Alors le premier c'est celui-ci C'est une espèce de to-do list avec un petit chat Un aquarium avec un poisson Moi je vois un packaging comme ça J'achète hein Un stick mémo mais en forme wiki plan Donc je sais pas si vous allez mettre grand chose là-dedans Mais je trouvais ça tellement chou Donc vous avez le lundi jusqu'au dimanche Une autre to-do list comme ceci Ils ont vraiment le souci du détail C'est super mignon Ensuite une checklist avec des petits canards Et des étoiles Je trouve ça trop chou Et un autre planeur Mais cette fois-ci à la semaine Je sais pas si on peut l'utiliser en tant que planeur Mais franchement je trouve ça adorable Donc j'ai pris toute la collection Ensuite j'ai pris des washi tape Donc j'en ai pris un Je sais pas si vous allez voir le détail J'en ai pris deux comme ça En fait c'est des washi tape Avec des petits ronds C'est pas lisse comme un washi tape Genre comme ça Mais ça fait des petites formes Quand tu le scotches Et je trouve ça trop beau Donc ça c'est une nuance de violet, bleu, rose Là c'est que des nuances bleues Donc c'est vraiment trop beau Et j'ai pris un washi tape noir Vraiment basique Parce que j'en avais besoin Ensuite j'ai pris ça Et j'ai trouvé le packaging vraiment hyper intéressant C'est des surligneurs Enfin pas des surligneurs Non des brush Brush markers Je trouve ça trop beau C'est des surligneurs comme ça en fait Avec ce genre de packaging Et en fait tu peux les accrocher ensemble Et ça te fait un petit marqueur comme ceci Donc tu peux voir t'as plein de couleurs T'as du bleu et tout Enfin je sais pas si c'est utile Mais j'ai trouvé le concept vraiment pas mal Du coup je vais regarder un petit peu Ce que ça donne Ah ouais c'est stylé regardez ça Enfin vous pouvez voir que c'est assez original C'est assez mignon Et Ah ouais le brush il est vraiment Enfin le pinceau est très très gros Et ça a l'air super bien Oh j'adore Je sais pas quoi ça va servir Mais j'adore Vraiment trop mignon Il y en a 20 je crois à l'intérieur Ils les vendent à l'unité Si vous le voulez Si vous voulez pas toutes les couleurs Ils les vendent à l'unité Alors vous avez un orange Un violet Un pourpre Un gris Un violet bleu Un bleu foncé Un bleu un peu plus clair Trop beau J'aime trop les bleus Un vert foncé Il est vraiment trop beau ce vert Donc un vert foncé Un vert clair Deux autres bleus Ils sont vraiment beaux J'espère qu'ils vont tenir dans mes créations Parce que dans les créations que je fais Genre je mets des Je coloris vous savez des papiers Et après le papier je les mets au four Et ça vous fait des petits magnètes Je sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle Mais je vous ai déjà montré sur Instagram Ce que je faisais Donc peut-être que ça peut marcher ça Ensuite un autre bleu canard Trop beau Un noir Un rouge Un rose Beige Un jaune Et un rose fuchsia Ensuite ça c'est vraiment un indispensable Qui m'a été utile Pendant toute ma scolarité C'est ce genre de carnet Ces carnet craft Comme ça Je les ai utilisés toute l'année Ils sont géniaux Donc j'en ai plus Donc c'est pour ça que je les ai repris Ils sont vraiment trop trop bien Si je vais faire des mini fiches de révision dessus Et ça c'est la taille parfaite Pour mettre dans le livre en plus Donc déjà c'est un truc assez fin Donc ça prend pas de place dans les livres Donc tu peux annoter des choses en plus du livre Et mettre la page Enfin la feuille Dans le livre Et c'est vraiment super bien Donc j'ai pris Dans ce format là Et aussi au grand format Franchement j'ai beaucoup kiffé Ça coûte vraiment pas cher Ce genre de feuilles En plus c'est du craft Donc vraiment foncez Si vous cherchez ce genre de papier Parce qu'ils sont vraiment super bien J'ai beaucoup beaucoup aimé Travailler dessus Ensuite mon copain Il voulait un stylo plume Donc je lui en ai pris un Oh la plume elle est super stylée Donc voilà c'est un petit stylo plume Comme ceci Il est vraiment trop trop beau Donc voilà Il en a pris un pour lui Et je pense que c'est tout Voilà ils vous mettent des petites gommes Voilà en forme de glace Des skimaux et tout Franchement c'est C'est adorable Et une petite sucée de gomme Voilà Ils ont vraiment le souci du détail C'est super bien emballé Le packaging est vraiment bien Franchement N'hésitez pas pour ce site Ils font des petites pépites Allez voir Allez faire un tour S'il y a des choses qui vous intéressent Vous avez toujours mon copromon Pour avoir une remise N'hésitez pas Franchement Ça vaut vraiment le coup Moi j'ai toujours pris sur ce site là J'ai jamais eu de soucis N'oubliez pas pour le concours De participer Je sais pas quand est-ce que ça va se finir De toute façon Ça sera marqué en barre d'infos Je vous contacterai directement sur Instagram Donc n'hésitez pas à vous abonner A mon compte Instagram C'est ElisaBRTOF Et pour le petit chat C'est pour mettre les airpods Vous pouvez laisser aller voir en barre d'infos Le lien Pour que vous puissiez voir comment ça se passe Voilà C'est un porte-airpods Voilà Pour cette vidéo J'espère en tout cas Que ça vous aura plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut Ça me fait super plaisir Et à vous abonner à ma chaîne Juste là Si ce n'est toujours pas fait Je vous mettrai dans cette chaîne Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à plus tard Dans une prochaine vidéo Bye bye